Bonsoir à tous et toutes, je tiens d'abord à remercier les initiateurs de ce séminaire et d'avoir choisi aussi ce thème qui donne véritablement à penser. Et je voudrais, voilà, en une petite demi-heure sans doute partager avec vous un certain nombre de réflexions à partir du domaine et du monde que je fréquente et qui est celui de la bioéthique. Donc mes exemples seront essentiellement tirés de ce domaine-là. Et je voudrais tout d'abord montrer, et on le sait évidemment, cet intruisme que de le dire, qu'il y a un rapport complexe entre la vulnérabilité et la technique qui va privilégier tantôt une démarche de réduction de la vulnérabilité ou de protection, voire d'exploitation de la vulnérabilité. Et j'aimerais bien voir avec vous que cette vulnérabilité se décline sur différents modes, un mode que je vais qualifier d'existentiel et puis des modes spécifiques. Et je vais par la suite développer mon exposé autour d'une question qui est la suivante. Si la vulnérabilité définit des rapports de pouvoir, et nous allons voir ce que ça signifie, que cherche-t-on à réaliser lorsqu'on anticipe ou on identifie une vulnérabilité et comment procède-t-on ? Et je vais vous proposer quatre éléments de réponse à cette question. Et je terminerai enfin par mettre en évidence une dialectique entre la prévisibilité d'une part, la liberté et la vulnérabilité d'autre part, et en montrant comment l'accélération combinée des techniques et de l'opinion publique peut enrichir la diversité de nos rapports à la vulnérabilité. Voilà donc le menu de ce soir. Alors, je vais commencer par un petit rappel historique qui est l'histoire d'Achille. Alors, Achille, le héros de l'Iliade, bien entendu, celui qui s'est illustré lors de la guerre de Troie. Et vous vous souvenez peut-être que pour le rendre invulnérable, sa mère Thétis l'a pris par le talon, l'a plongée dans les eaux du Styx, et puis malheureusement elle a oublié de mouiller ce fameux talon. Ce qui fait qu'Achille était certes invulnérable, sauf le talon. Et comme on le sait, Paris, au courant de cette petite faille dans la vulnérabilité d'Achille, en a profité pour décocher une flèche qui finalement va blesser mortellement Achille. Il faut savoir aussi que dans cette histoire, dont il y a d'ailleurs plusieurs versions, Thétis, malgré l'invulnérabilité d'Achille, a tout de même demandé à Héphaïstos de lui façonner une armure et des armes extraordinaires qui vont ainsi permettre à Achille de se défendre, ce qu'il va faire d'ailleurs de manière extrêmement brillante. Alors, qu'est-ce que ce récit nous donne à penser concernant notre thème qui a été rappelé à l'instant par Léo Coutelec, qui est celui de l'accélération technique, et face à cette accélération technique, la manière dont nous pouvons anticiper la vulnérabilité. Que retenir de cette histoire d'Achille ? Tout d'abord, elle met en avant le fait que la vulnérabilité est une notion relationnelle. On est toujours vulnérable à quelque chose. D'autre part, une vulnérabilité ne va pas nécessairement se manifester aux yeux de tous. C'est-à-dire qu'une vulnérabilité, dans sa dimension relationnelle, exige une reconnaissance. Deuxièmement, à partir de cette histoire, nous constatons que la technique, les armes qui ont été façonnées par Héphaïstos, ici, ne vont pas supprimer de facto la vulnérabilité, puisqu'en dépit de ces armes merveilleuses, le héros, malgré tout, est tué par une flèche décochée par Paris. Et troisièmement, la vulnérabilité est une anticipation, une virtualité d'une possible blessure. C'est le sens premier du terme vulnérabilité. Et cette virtualité ne signifie pas que la vulnérabilité ne fait pas partie du réel. En effet, c'est une possibilité qui est disponible et qui sera d'ailleurs actualisée lors d'un événement. Donc, la vulnérabilité indique le lieu, qui peut être un lieu corporel, un lieu psychique, un lieu environnemental, bien d'autres lieux, où quelque chose pourrait se passer, où une action blessante pourrait survenir. Je dirais que la vulnérabilité dessine la carte des possibles blessures. Et cette carte peut varier et renseigner d'autres points ou d'autres réseaux de vulnérabilité émergeant au cours de l'existence. Je vais maintenant envisager avec vous deux grands types de vulnérabilité. La première est une vulnérabilité qui est associée à la finitude humaine. Et comme nous allons le voir à proprement parler, elle ne doit pas faire l'objet d'une anticipation. À partir de son sens premier, qui est celui d'être possiblement blessé, la sémantique de la vulnérabilité s'est élargie pour désigner de manière générale la possibilité d'être affecté par quelque chose. Cette possibilité d'être affecté par quelque chose peut être assimilée à la fragilité de tout ce qui existe et à la finitude qui caractérise tout être vivant, y compris, bien entendu, l'être humain. Ce truisme, ce truisme dont la vérité, il faut bien l'admettre, est très souvent ignorée sous la pression d'intérêts divers, est un lieu commun de la réflexion bioéthique et on peut trouver dans différents extraits. Je vais vous donner ici une illustration à partir de l'avis numéro 21 du Comité consultatif national de Belgique que je connais le mieux. Donc, je m'appuie sur mes maigres connaissances. Je cite un extrait de cet avis. « La volonté et le devoir de soigner ou le principe de bienveillance ou d'assistance est un des principes les plus fondamentaux de l'éthique médicale. Il exprime, sur le plan de la pratique, de la relation et de l'institution médicale, un principe éthique plus général qui est celui de la sollicitude que requiert de la part de la société, aussi bien que des proches, la vulnérabilité ou la fragilité qui caractérise tout être humain. La maladie physique et ou psychique est une des formes les plus fondamentales de cette vulnérabilité, dit la vie. Ce type essentiel et constitutif de la vulnérabilité n'a pas à être anticipé. Il existe de facto et il va s'imposer à nous comme étant un élément constitutif de la vie humaine. Par contre, il est possible d'anticiper la manière dont cette vulnérabilité essentielle pourrait être contrée ou réduite par le développement des sciences et des techniques. Et si je vais remonter un peu de temps en 1960 et prendre l'exemple d'une recherche qui a été menée par Manfred Kleins et Nathan Klein, qui sont deux chercheurs qui travaillent au Rockland State Hospital aux Etats-Unis et qui vont publier un article dans le numéro de septembre de la revue Astronomics intitulé Cyborgs and Space, les cyborgs et l'espace. Ces deux chercheurs ont été approchés par la NASA et la NASA leur a demandé de réfléchir à la possibilité que des êtres humains puissent vivre dans l'espace. Alors, plus tôt, et c'est là tout l'intérêt de cet article, outre le fait qu'il est un des premiers à utiliser le terme cyborg, tout l'intérêt de cet article est que les chercheurs ne vont pas reconstituer une bulle autour de ces êtres humains, une bulle dans laquelle toutes les conditions terrestres se retrouveraient et remettraient les êtres humains comme s'ils étaient sur Terre, mais ils vont au contraire imaginer de modifier l'être humain pour que ces modifications permettent à l'être humain de vivre dans l'espace. C'est la raison pour laquelle ils vont proposer de transformer l'être humain en cyborg. Alors, le cyborg, qu'est-ce que ça signifie chez eux ? Eh bien, c'est un système autorégulé, c'est la définition qui est devenue traditionnelle du cyborg, autorégulé qui va unir organismes et machines dans lesquelles des boucles de rétroaction vont venir déterminer des mécanismes de régulation. Il y a donc des boucles de rétroaction entre les aspects machiniques et les aspects organiques, le tout étant d'essayer de trouver des équilibres homéostatiques. On va donc passer d'un clivage entre l'être humain et la machine à une relation entre les deux qui est fondée sur une dynamique adaptative. Et on va passer d'une conception de la nature comme étant proprement terrestre à un espace qu'ils vont qualifier de quoi natura, comme si cet espace était une nouvelle nature. Cette démarche d'ailleurs s'inscrit pour les chèque-cheurs dans une perspective darwinienne et il nous rappelle que comme les poissons sont sortis progressivement de l'eau ont transformé leurs branchies en poumons pour s'adapter à la terre de même l'être humain va quitter l'atmosphère terrestre et il va sans doute subir toute une série de modifications physiologiques, biochimiques et autres pour finir par s'adapter de manière naturelle à l'espace. Alors, cette transformation elle va se faire pour nos deux chercheurs essentiellement sur les plans biochimiques, physiologiques, électroniques mais, affirme-t-il, le génome humain ne sera pas volontairement modifié et ainsi, disent-ils, l'essence humaine ne sera pas affectée puisque on ne va pas intervenir sur le génome. Dans cette conception nous constatons donc que l'être humain est en fait constitué de trois parties un génome qui est identifié à l'essence de l'être humain on dit qu'on n'intervient pas dans le génome pas de modification génétique volontaire en tout cas des mécanismes qui sont des mécanismes organiques inconscients dont le contrôle va être assuré par des moyens cybernétiques et puis il y aura l'esprit déchargé du poids de devoir s'occuper du corps de devoir le nourrir de devoir respirer etc. et cet esprit je les cite pourra enfin être libre d'explorer de créer de penser et de sentir et les chercheurs passent alors en revue toute une série de modifications organiques et psychologiques qui vont pouvoir être induites par l'injection de substances mais également par l'hypnose et cet inventaire je vais vous donner quelques exemples est en fait et c'est pour ça que j'en parle ici un inventaire des vulnérabilités que les chercheurs identifient vulnérabilités que le cyborg est censé surmonter alors je vous donne quelques exemples parce qu'il me semble vraiment illustratif par exemple l'extension de l'état de veille la lutte contre les effets nocifs des radiations pour l'organisme le contrôle du rythme cardiaque la diminution de la température corporelle l'hibernation le remplacement non définitif assure-t-il de la respiration nécessitant de l'oxygène et dégageant de la chaleur et des pertes d'eau par une pile à combustible le remplacement de la nourriture générant des matières fécales par l'injection directement dans l'organisme de substances nourrissantes le contrôle des désordres de la fonction vestibulaire engendrant des malaises et une désorientation la prise en compte des besoins de stimulation sensorielle et d'action l'induction d'un état d'inconscience pour éliminer une douleur insupportable etc. alors l'intérêt de cet inventaire me semble-t-il est d'identifier comme étant une vulnérabilité un certain nombre d'éléments qui ne sont généralement pas placés dans la catégorie de la vulnérabilité comme le rythme cardiaque la température corporelle ou le besoin de stimulation sensorielle l'anticipation de l'état de l'être humain techniquement modifié en cyborg dans l'espace s'accompagne d'une identification de nouvelles vulnérabilités et de réponses à des vulnérabilités humaines bien connues comme par exemple la vulnérabilité à la douleur la prise en charge technique de la vulnérabilité propre au vivant est nous le savons à l'agenda de toutes les conceptions post- et transhumanistes dont ce projet d'ailleurs jette les prémices voilà donc pour un premier mode de conception de la vulnérabilité liée à la finitude humaine comme étant une vulnérabilité essentielle mais qui dans des anticipations de type post- ou transhumaniste peuvent être prises en charge par la technique technique faisant d'ailleurs découvrir d'autres vulnérabilités et c'est ça qui me semble intéressant puisque en fait on n'arrive jamais à maîtriser ces vulnérabilités et ni à les faire disparaître on peut en faire disparaître certaines mais immédiatement d'autres vulnérabilités surgissent venons-en maintenant à ce que je vais appeler des vulnérabilités spécifiques par rapport à la vulnérabilité existentielle cette vulnérabilité que je qualifie de spécifique est le résultat d'une perte ou d'un manque d'une capacité par exemple on dira que le fœtus est vulnérable parce qu'il n'est pas en capacité d'assurer encore seul sa survie ou que l'enfant est vulnérable parce qu'il n'est pas encore capable d'envisager toutes les conséquences d'une action conséquences qui peuvent lui être néfastes ou qu'une personne est vulnérable si elle ne dispose que de faibles capacités économiques ou enfin qu'un biotope est vulnérable s'il n'a pas la capacité de faire face à un certain type de pollution etc. Une perte ou un manque de capacité s'exprime donc par une déficience de maîtrise et une perte de puissance il faut soigneusement distinguer les notions de puissance et de pouvoir pour ne pas tomber dans une illusion me semble-t-il assez fréquente selon laquelle la vulnérabilité serait extérieure au pouvoir ou qu'elle aurait de manière paradoxale la force de supprimer les relations de pouvoir par la prise en charge qu'elle nous indiquerait. Toute relation est relation de pouvoir si je m'inscris ici dans le sillage de la pensée de Michel Foucault nous concevons un individu comme la résultante sans cesse redéfinie de relations entre des forces et si nous concevons le pouvoir comme étant non un état mais comme étant une relation entre des forces une relation entre des individus. Je veux donc dire par là que la vulnérabilité n'annule pas le pouvoir elle ne l'empêche pas de s'exercer mais elle instaure un autre type de pouvoir. J'en viens à partir de là à ma question qui est mon grand fil rouge et que j'avais énoncé dans mon introduction si la vulnérabilité définit des rapports de force que cherche-t-on à réaliser lorsqu'on anticipe ou lorsqu'on identifie une vulnérabilité et comment procède-t-on ? Premier élément de réponse je vais vous en proposer quatre un premier élément de réponse est que l'on utilise la fonction différentielle de la vulnérabilité pour marquer marquer des individus marquer des groupes des catégories d'âge des stades de développement biologique ou intellectuel des classes sociales et économiques etc. Cette fonction différentielle indique la construction politique de la vulnérabilité peut supposer que certaines manifestations de vulnérabilité ont été reconnues de tout temps parce qu'elles mettaient en question la survie des personnes et qu'elles exigeaient une prise en charge sociale par exemple une malformation physique qui empêche une personne de se déplacer ou un handicap mental lourd qui empêche la personne de répondre à ses besoins fondamentaux et qui vont donc exiger de la part d'autrui une prise en charge tout simplement pour que cette personne puisse survivre ou continuer à vivre avec une certaine qualité de vie des manifestations de ce type elles sont indicatives de capacités physiques et mentales absentes ou défaillantes dès la naissance ou acquises suite aux circonstances de la vie et qui nécessitent donc une prise en charge par autrui mais il existe d'autres types de vulnérabilités dont la reconnaissance repose sur des conventions ou des dispositions légales par exemple la reconnaissance du caractère adulte d'une personne a des conséquences en matière juridique et en matière éthique et qui fait l'objet d'une décision parce qu'elle ne s'impose pas naturellement ou de la même manière pour tous nous aurons tous une définition différente de ce qu'est une personne adulte et face à un individu les uns diront pour moi elle est adulte pour moi elle ne l'est pas nous devons donc nous mettre d'accord à partir de certaines conventions et certaines normes éthiques et certaines normes juridiques sont là pour trouver un consensus sur ce que serait une personne adulte je vais illustrer également ce cas de reconnaissance sociale de la vulnérabilité ayant des conséquences sur le respect des droits aux soins à travers l'affaire Babydou que vous connaissez peut-être qui est une affaire qui a éclaté en 1982 en Indiana aux Etats-Unis où un enfant naît avec le syndrome de Down et il souffre d'une atrésie de l'ésophage donc un blocage entre l'ésophage et l'estomac qui va empêcher la nourriture de passer donc à cet enfant de se nourrir il y a des opérations relativement bien maîtrisées qui existent et donc on pourrait proposer pour tout simplement permettre à cet enfant de pouvoir se nourrir mais les parents refusent que cette opération soit entreprise et ils se heurtent à l'avis du médecin comme ils ne sont pas d'accord et on est des Etats-Unis et bien on va au tribunal évidemment et le tribunal se prononce en faveur du respect de la décision des parents et donc on n'opère pas l'enfant Babydou meurt peu de temps après la Cour suprême des Etats-Unis va refuser de revoir sa décision et le cas est mentionné dans la presse et il fait un tel bruit que le président Reagan s'intéresse à ce cas-là et le président Reagan souhaite qu'il soit clairement affirmé que la loi fédérale n'admet pas de discrimination médicale envers les enfants handicapés ce souhait va être formulé dans une interim final rule et un numéro d'appel téléphonique va même permettre de dénoncer au ministère les pratiques contraires à ce règlement cette initiative a bien entendu suscité des critiques des discussions l'Académie of Pediatrics et l'American Medical Association vont dénoncer une mise en cause de la décision médicale et du dialogue entre les professionnels de la santé et les parents et l'établissement d'un climat généralisé de suspicion à l'égard de la profession médicale les associations défendant les personnes handicapées se réjouissent quant à elles de l'initiative de l'état fédéral en 1985 le Department of Health and Human Services édicte un règlement selon lesquels tous les traitements médicalement indiqués doivent être donnés à l'enfant sauf s'il prolonge son agonie et n'améliore pas ses conditions de survie il incite les hôpitaux à créer des comités qui analyseront les cas de demande ou de refus de traitement pour lesquels les parents et l'équipe de soins sont en désaccord ce type de désaccord sur la nécessité d'opérer un enfant souffrant d'une pathologie associée au syndrome de Down n'était pas isolé et n'était pas nouveau mais parce qu'il était emblématique de divers problèmes éthiques l'affaire Baby Down a suscité un débat public et politique de nouveaux règlements et souligné l'importance de l'intervention d'un comité d'éthique dans la résolution de ce type de problème elle souvait la question du refus de traitement et la difficulté d'accepter ce refus pour les médecins et certains courants de l'opinion publique elle souvait également le problème du respect de la décision des parents quant aux soins à donner ou non à l'enfant face à un avis médical contraire et au devoir pour le médecin de soigner une personne en danger de mort elle souvait également la question du respect de la décision des parents par rapport aux devoirs de protection des personnes vulnérables qui incombent à l'État et elle souvait également la question de l'usage adéquat de moyens techniques permettant de sauver une vie celle aussi du recours aux tribunaux et aux lois pour régler des problèmes de cet ordre par sa fonction différentielle la vulnérabilité divise le tissu social en restructurant les relations de pouvoir anticiper la vulnérabilité revient alors à anticiper l'apparition de nouvelles mises en catégorie et de nouveaux rapports de pouvoir au sein d'une société donnée la vulnérabilité manifeste les points possibles d'intervention du sociopolitique ou de tout élément actuellement tenu à l'extérieur dans le corps ou la vie d'un individu ou d'un groupe la vulnérabilité cerne un espace politique et de contrôle social dont le périmètre porte des points de possible mise en relation l'identification d'une vulnérabilité implique l'instauration d'une relation de prévention ou de protection de soins elle dicte un certain type de relation entre les individus et la mise en action d'une certaine forme de relation de pouvoir la vulnérabilité devient un élément identifiant et on parle d'individus ou de catégories de personnes qui sont par définition vulnérables ce qui implique d'adopter un comportement prédéfini avec elle la vulnérabilité permet aux personnes qu'il identifie d'exercer un contrôle sur ceux qu'elle affecte peu importe ici la question n'est pas là que son contrôle soit bien intentionné ou non qu'il soit nécessaire ou non à la survie de la personne ce que je voudrais souligner est que la vulnérabilité n'est pas innocente elle est à la fois un résultat et un vecteur de relation de pouvoir l'anticipation qui s'appuie sur la fonction différentielle de la vulnérabilité peut donc avoir une finalité politique mais elle peut également avoir comme objectif une prise en charge sociale de cette vulnérabilité la vulnérabilité n'est pas nécessairement et dans le monde médical un critère de prise en compte prioritaire surtout dans le contexte de l'urgence médicale réfléchissant à ce qu'on appelle la prioritisation pour la vaccination à l'aide du vaccin pandémique l'avis numéro 48 du comité belge explique les raisons pour lesquelles la vulnérabilité ne donne pas en toutes circonstances un droit de préséance et c'est intéressant parce que nous trouvons à la fois l'identification de catégories de population donc la division du tissu social et en même temps l'exercice d'un pouvoir à partir de cette identification je lis cet extrait de l'avis numéro 48 qui concerne donc la vaccination pour la pandémie s'il devient évident que certains groupes de population courent un plus grand risque d'infection et d'issue fatale ils seront priorisés à condition qu'il s'agisse de personnes disposant d'une certaine qualité de vie il semble je coupe un peu le texte raisonnable d'offrir aux prestataires de soins la possibilité de tenir compte de cet aspect dans une certaine mesure et conjointement à d'autres critères ainsi la priorisation de patients en soins palliatifs paraît peu judicieuse tout comme celle de personnes démentes surtout lorsque leur démence accompagne de souffrances psychiques comme c'est souvent le cas de même il ne paraît guère censé de prioriser des personnes souffrant d'une dépression immunitaire puisque la vaccination ne garantit pas une meilleure résistance dans cette occurrence fin de citation voilà donc pour ce premier élément de réponse qui tourne autour de la notion de différenciation que permet la vulnérabilité et donc des jeux de pouvoir qu'elle instaure en catégorisant certains individus ou certains groupes de population j'en arrive à mon deuxième élément de réponse qui est la question je la rappelle est de savoir lorsqu'on évoque la vulnérabilité quel est le jeu de pouvoir que l'on met en place et pourquoi est-ce qu'on évoque la vulnérabilité comment procède-t-on un deuxième élément de réponse à la question est que l'on cherche à prendre la vulnérabilité socialement en charge et cette prise en charge sociale peut s'exprimer en bioéthique par l'énoncé de principes éthiques comme ceux de solidarité de responsabilité ou de justice dans l'accès aux soins ou par l'adoption d'une attitude à l'égard des personnes vulnérables qui est guidée par l'éthique du soin ce qu'on appelle le care la reconnaissance de la vulnérabilité comme principe éthique est culturellement marquée et va d'ailleurs différencier l'approche européenne de l'approche nord-américaine en deux mots durant les années 70 la recherche aux Etats-Unis qui rassemble des personnes aux conceptions différentes va s'interroger sur sa méthode et il y a différentes méthodes qui sont proposées dont celle qu'on appelle du principlisme que vous connaissez sans doute qui a été développée par Tom Beauchamp et James Chandress dans un ouvrage publié en 1979 et qui s'appelle Principles of Biomedical Ethics qui va devenir d'ailleurs un ouvrage de référence en bioéthique et qui va proposer quatre principes bioéthiques le principe d'autonomie le principe de bienfaisance le principe de non-malfaisance et le principe de justice alors je ne vais pas ici entrer dans les détails je veux juste indiquer que la vulnérabilité n'est pas du tout mentionnée dans ces quatre principes on a autonomie bienfaisance non-malfaisance et justice alors on peut évidemment aborder la vulnérabilité dans l'un ou l'autre merci beaucoup de ces principes mais la vulnérabilité n'est pas un principe éthique à part entière par contre si on lit le rapport final du projet Biomètre 2 qui signifie Basic Ethical Principles in European Bioethics qui a été rédigé la recherche a été menée entre 1995 et 98 et c'est un projet qui a réuni 22 personnes issues d'un grand nombre de pays européens et dont l'objectif était d'identifier un certain nombre d'idées ou de valeurs importantes en éthique ou en biodroit européen alors les participants se sont accordés sur quatre principes alors naturellement c'est en réponse aux principes les américains donc on essaie de limiter le nombre de principes et que trouvons-nous dans cette proposition européenne et bien le respect de l'autonomie ça c'est comme chez les américains la dignité ça c'est différent l'intégrité c'est différent et la fameuse vulnérabilité qui nous occupe ici ces quatre principes ont été dégagées suite à une analyse conceptuelle et philosophique de l'ancrage culturel des quatre valeurs ou des quatre idées normatives que les gens européens trouvent importants dans leur existence et cette analyse nous disent les promoteurs du projet cette analyse a été enrichie d'une analyse de documents législatifs et politiques un petit peu partout en Europe les rapporteurs du projet estiment que la vulnérabilité exprime un grand nombre de caractéristiques de la condition humaine on retrouve là notre premier mode de la vulnérabilité celui qui est associé à la finitude humaine mais que la vulnérabilité en joint également à protéger tant les animaux que les auto-organisations théologiques du monde disent-ils je les cite donc la vulnérabilité reprend ici son sens premier son sens littéral être susceptible de blessures et est susceptible de blessures tout être vivant mais même il faut un petit peu plus loin toute entité théologique c'est-à-dire qui est capable de se donner une fin à elle-même et on peut supposer que l'amibe se donne entre guillemets une fin à elle-même dans le sens où elle va tenter de préserver sa vie elle va tenter de se reproduire de se multiplier et il y a donc bien une fin et donc on pourrait parler de la vulnérabilité de tout ce qui est censé se donner une fin à lui-même la protection de la vulnérabilité je cite un extrait de ce rapport est envisagée comme un facteur unissant les étrangers moraux dans une société pluraliste ça on entend du Engelhardt et par conséquent le respect de la vulnérabilité est essentiel à l'élaboration de directives politiques dans un état moderne fin de citation donc dans cette perspective européenne la vulnérabilité est une notion normative qui va justifier la prise en charge sociale de cette même vulnérabilité c'est un deuxième élément de réponse que cette transformation de la vulnérabilité en une norme éthique ou en un principe éthique troisième élément de réponse à la fameuse question pourquoi est-ce qu'on utilise ce terme de vulnérabilité et que veut-on mettre en oeuvre et bien ce troisième élément de réponse est qu'on cherche à détecter et à anticiper la vulnérabilité pour la supprimer alors nous savons qu'aujourd'hui avec le développement des sciences et des techniques il est possible d'obtenir toute une série d'informations sur l'état de santé du fœtus in utero on peut le voir bien entendu et on peut même commencer à le soigner mais par ailleurs il existe aussi des tests génétiques qui permettent de détecter les porteurs sains d'une mutation causant une affection héréditaire grave qui peut entraîner un risque élevé pour les descendants qui peuvent être effectués ces tests avant la naissance alors on va parler d'un diagnostic prénatal ou encore les tests peuvent être effectués dans le cadre d'une fécondation in vitro donc avant l'implantation de l'embryon et on va alors parler d'un diagnostic génétique pré-implantatoire la détection de la pathologie génétique peut signifier que son porteur développera une maladie ou qu'il sera comme on dit un porteur sain c'est à dire qu'il ne va pas développer lui-même la maladie mais il pourrait la voir se développer chez un de ses descendants c'est le cas par exemple de l'hémophilie où la femme est porteuse ne développe pas la maladie mais si elle a un garçon et bien il y a de très fortes probabilités pour que le garçon lui développe la maladie le diagnostic pré-implantatoire peut mettre en lumière trois types de vulnérabilité une vulnérabilité que je vais qualifier de transmissible qui caractérisera une autre personne le descendant et non pas le porteur sain une vulnérabilité que je vais qualifier de possible celle qui ne sera transmise que si les deux parents sont conjointement porteurs de la même mutation génétique et enfin une vulnérabilité que je vais qualifier de sans avenir celle dont la détection signifie la suppression ces vulnérabilités sans avenir recouvrent des cas où le développement fétal ou la survie du nouveau-né sont impossibles ou fortement compromis des cas où la vulnérabilité s'accompagne d'une qualité de vie déplorable pour la personne et ou son entourage des cas aussi où la vulnérabilité est définie socialement et éliminée au nom de critères culturels religieux ou sociopolitiques par exemple le fait de naître fille dans certaines sociétés peut relever de ce type de vulnérabilité quatrième et dernière réponse que je vous soumets à ma fameuse question cette quatrième réponse est que l'anticipation et la reconnaissance de la vulnérabilité peut servir la recherche biomédicale et même apporter des gains commerciaux alors commençons par envisager l'instrumentalisation de la vulnérabilité à des fins de recherche attitude dont la critique d'ailleurs va participer à l'émergence et au développement de ce qu'on a appelé la bioéthique le principe de non-malfaisance qui impose de s'assurer que les bénéfices d'une action vont l'emporter sur les mots exprime en termes nouveaux le vieil adage hippocratique du primum non nocere et d'abord ne pas nuire ne pas nuire est un impératif qui répond à la reconnaissance de la vulnérabilité humaine notamment la vulnérabilité corporelle dans le contexte médical un tournant de l'éthique médicale aura lieu en 1947 lorsqu'on va suite au procès des exactions commises par les médecins à Navi d'Asie édicter un code que l'on va appeler le code de Nuremberg et ce code de Nuremberg est important parce que on se rend compte que l'éthique médicale a montré avec les exactions nazies a montré ses limites puisque des médecins qui avaient reçu une formation et dont on pouvait attendre a priori qu'ils ne mettent pas en danger sans aucune raison la vie de leurs patients ni qu'ils entreprennent des expérimentations sur eux sans leur consentement on aurait pu imaginer que des choses pareilles n'aient pas lieu et bien elles ont eu lieu force est donc de reconnaître que l'éthique médicale a montré ses limites et que donc il faut élargir le contrôle de la pratique et de la recherche médicale à d'autres personnes ou d'autres instances qui ne relèvent pas du milieu médical et c'est ainsi qu'on va passer de l'éthique médicale à ce qui va devenir la bioéthique la bioéthique va mettre autour de la table en plus des scientifiques et des médecins des personnes qui viennent avec des compétences et des savoirs différents on va trouver des juristes on va trouver un sociologue on va trouver un psychologue un théologien un philosophe etc. des représentants d'associations de patients un citoyen on va ouvrir le spectre de la discussion en quelque sorte à des agents qui jusqu'alors avaient été écartés alors ce code de Nuremberg est très important parce que le code de Nuremberg va insister sur la vulnérabilité humaine la vulnérabilité du sujet de recherche la vulnérabilité du patient en exigeant que désormais le consentement libre et informé de cette personne soit demandé alors cette notion de consentement est je pense et c'est très heureux bien ancrée dans les esprits dans la pratique médicale aujourd'hui mais elle n'est pas si ancienne que ça puisqu'il a tout de même fallu attendre ce code en tout cas pour qu'elle soit formulée de manière tout à fait explicite je voudrais encore vous donner très brièvement un autre exemple que je donne assez souvent parce que il me semble il me semble important parce qu'il nous indique que ce qui s'est passé là-bas avec le nazisme ce non-respect des personnes et bien il s'est passé dans d'autres circonstances qui n'avaient plus rien à voir avec ce cadre politique mais qu'il s'est passé dans des états comme aux Etats-Unis et encore partiellement chez nous où il y a l'une ou l'autre affaire qui de temps en temps émerge et qu'on retrouve dans la presse je voudrais ici juste donner un exemple qui est un exemple de l'affaire de Tuskegee Tuskegee en Alabama aux Etats-Unis où une expérience a été menée en 1932 sur des hommes pauvres noirs 600 personnes 400 d'entre elles souffrent de la syphilis ne le savent pas on ne leur dira jamais elles ne recevront jamais aucun soin 200 autres personnes sont là comme groupe contrôle et donc de 1932 à 1972 de 1932 à 1972 on va mener une recherche qui est une recherche publique donc connue de tous c'est pas quelque chose qui se fait au fond d'un laboratoire dans une cave ça concerne 600 personnes aussi une recherche va être menée pour étudier l'évolution de la maladie ses effets sur le corps humain et sur le psychisme mener une recherche sur l'évolution de la maladie sans jamais apporter de soins à cette personne alors la recherche en fait a été menée jusqu'en 1972 pourquoi ? parce qu'à un moment donné une des personnes qui faisait partie du groupe des recherches s'est émue de ce qui était en train de se passer on a alerté ses supérieurs qui ont dit bon enfin c'est une recherche qui a commencé depuis 1932 rien de pareil n'a jamais eu lieu vous imaginez tous les résultats de cette recherche on va vraiment avoir des résultats nouveaux que nous allons pouvoir publier et n'ayant pas d'aide de la part de ses supérieurs et bien cette personne s'est tournée vers la presse vers le New York Times et c'est un article du New York Times qui a dévoilé le poteau rose et qui a mis en lumière cette recherche les chercheurs sont passés devant un tribunal qui a condamné la recherche et les quelques survivants en 1972 qui étaient là ont reçu une maigre compensation pour tout ce qu'ils avaient enduré alors cet exemple cet exemple montre que la vulnérabilité dans une recherche médicale ici évidemment c'est une recherche qui est éminemment critiquable mais que la vulnérabilité peut être recherchée voire anticipée à des fins de recherche et donc on peut s'interroger d'ailleurs sur ce fait parce que il y a il y a toujours actuellement des recherches qui sont menées avec ce qu'on appelle des techniques qui ne sont pas des techniques validées c'est à dire on a besoin d'encore poursuivre les recherches sur certains patients pour pouvoir déterminer quel est l'effet du médicament les effets secondaires il y a toute une série de paramètres à vérifier avant que le médicament puisse être proposé à la commercialisation alors le problème c'est que très souvent les patients qui entrent dans ces protocoles de recherche sont des personnes qui arrivent très souvent au bout des possibilités thérapeutiques et sont donc dans une grande vulnérabilité puisqu'elles tentent à tout prix soit d'atténuer leurs symptômes soit à trouver quelques semaines quelques mois quelques années éventuellement de vie supplémentaire et donc elles sont tout à fait prêtes à se soumettre à une certaine manière n'importe quel type de recherche pour autant qu'elles puissent en tirer un petit gain donc la vulnérabilité c'est ça que je veux montrer à travers ces exemples la vulnérabilité à la fois la médecine et la recherche tentent de la contrer mais en même temps on l'utilise et le fait de l'utiliser peut être négatif comme évidemment dans les exemples des médecins nazis ou dans l'affaire de Tuskidji mais dans les protocoles de recherche aujourd'hui cette vulnérabilité elle est toujours bien identifiée et toujours utilisée bien sûr avec le consentement des personnes mais la vulnérabilité reste un paramètre dans la décision de mener une recherche donc anticiper la vulnérabilité peut signifier débusquer des vulnérabilités futures mais aussi créer celle dont il faudra s'occuper dans le futur cette création de vulnérabilité peut procéder par généralisation d'un type particulier de vulnérabilité je pense par exemple à tous les discours qui sont tenus actuellement autour des allergies on multiplie les discours autour des allergies pour nous dire qu'en fait nous pouvons être allergiques à tout et n'importe quoi et que donc il faut absolument anticiper les allergies en prenant tel ou tel médicament ou tel ou tel potion qui va nous empêcher de les développer ou encore on peut aussi créer ces nouvelles vulnérabilités par amplification analogique par exemple en préconisant un dépistage pour une pathologie plus rare parce qu'on propose également ce dépistage pour des pathologies plus courantes donc la vulnérabilité joue le rôle d'indicateur de maladies qu'il faudrait contrôler par des examens répétés ou par la prise de médicaments inhibiteurs ou restaurateurs d'un état jugé normal entre guillemets cet usage de la vulnérabilité est une des stratégies fructueuses des entreprises du médicament je voudrais rapidement terminer cette réflexion par deux points tout d'abord un point que j'ai appelé la dialectique de l'imprévisibilité de la liberté et de la vulnérabilité l'ouverture à l'indétermination et à l'imprévisibilité peut rendre vulnérable parce qu'elle va exiger cette ouverture une réponse ou une adaptation à un danger ou à une nouveauté sans remettre à l'imprévisibilité est un choix premier qui orientera nos actions dans une direction que nous ne connaissons pas dans le présent nous acquérons ainsi une maîtrise dans la gestion de l'imprévisible qui pourra par ailleurs nous révéler une zone de vulnérabilité le développement des sciences et des techniques modifie ce type de rapport entre imprévisibilité et vulnérabilité ce développement technoscientifique tente à remplacer le champ de l'imprévisibilité par un réseau de choix sans cesse élargi à la mesure de nos connaissances en choisissant des voies largement balisées nous sommes moins confrontés à l'imprévisibilité et donc aux possibilités d'être vulnérables mais c'est paradoxalement cette manière d'agir qui nous rend vulnérables en ce qu'elle nous fait perdre l'habitude de nous confronter à l'imprévisible en faisant appel à notre liberté créatrice c'est ainsi que l'avis numéro 22 du comité belge met en évidence que je le cite le choix du sexe pour des raisons non médicales pose une question morale fondamentale plus large à l'instar de bien d'autres techniques celle du devenir même de la liberté enracinée dans des conditions de plus en plus déterminées par les possibilités de choix dont nous disposons aujourd'hui notamment par le développement des techniques et des sciences dans quelle mesure et à quelles conditions nos possibilités de choisir s'accompagneront-elles d'une ouverture et d'une capacité renouvelée d'encore faire face à l'indéterminé et à l'imprévisibilité face à l'existence d'un enfant la question est décisive puisque bien des événements imprévus maladie handicap peuvent survenir comment dès lors articuler le pouvoir croissant de choisir et le respect de la liberté d'autrui comment inventer les modalités de ce respect principalement à l'égard des plus vulnérables pose l'avis de ce comité dernier point l'accélération des techniques accroît et je reviens ici à l'introduction faite par Léo Coutelec accroît le rendement du tâche par unité de temps ce qui permet de diminuer le temps requis pour l'accomplissement d'une tâche un des effets de cette accélération est que le temps a pris la relève de l'espace comme mesure de l'activité humaine avant on disait qu'on parcourait une distance de 5 km aujourd'hui on dit que d'un point à l'autre il faut 15 minutes on ne parle plus en kilomètres on parle en minutes cette accélération est quantifiable en certains domaines et cette mesure peut être indicative d'une vulnérabilité par exemple l'enchaînement des actes techniques au sein d'un hôpital peut atteindre une cadence telle que non seulement elle met en danger le patient mais également le soignant par le stress que cette cadence peut générer en biotique ce type d'accélération est sensible dans l'évolution rapide des opinions publiques ou des législations concernant les formes de vulnérabilité sans entrer ici dans la discussion du bien fondé ou non de telles évolutions je vais prendre pour terminer deux exemples deux traitements opposés de la vulnérabilité par rapport à cette accélération de l'opinion publique le premier exemple est celui qui favorise la prise en charge de plus en plus précoce des prématurés sans cynisme dans mon propos et de manière distanciée on pourrait suggérer de s'en remettre au processus naturel de la grossesse et d'accepter qu'une fausse couche soit dans certains cas précis le résultat malheureux d'un problème grave dans le développement de l'embryon si l'on adopte cette attitude on ne cherche pas à tout prix à détecter des anomalies et à les contrecarrer d'une manière ou d'une autre et on ne reconnaît au fœtus que la vulnérabilité est propre à toute forme de vie mais on pourrait aussi avoir une autre opinion et activement rechercher toute manifestation pathologique et soutenir la vulnérabilité de l'être vivant qu'est le fœtus en prenant en charge les vulnérabilités nouvelles liées à son état de grand prématuré par une mise en soins intensifs ou une mise en couveuse depuis une quarantaine d'années la pratique médicale et l'opinion publique européenne semble favoriser ce dernier cas de figure et ainsi préférer volontairement multiplier au début de la vie en tout cas les vulnérabilités plutôt que d'accepter passivement les effets peut-être l'étau de la vulnérabilité propre à tout être vivant le second exemple que je prendrais est celui de la fin de vie de manière très schématique la vulnérabilité propre aux vivants que nous sommes est souvent grevée en fin de vie de toute une série d'autres vulnérabilités ces dernières occasionnent parfois de telles souffrances physiques et psychiques qu'elles exigent de la part d'autrui une prise en charge cette prise en charge peut prendre la forme d'un accompagnement spécifique et souvent médicalisé jusqu'au dernier souffle de la personne c'est ce qu'on appelle les soins palliatifs cet accompagnement consiste à dresser la carte des vulnérabilités existantes et à anticiper selon un degré variable de probabilité celles qui surviendront dans cette optique les vulnérabilités sont reconnues et protégées autant que possible mais certaines personnes en fin de vie sont parfois confrontées aux limites de cet accompagnement s'appuyant sur leur vulnérabilité d'être vivant pour mettre un terme aux vulnérabilités exacerbées par leur fin de vie elles demandent qu'on les aide à mourir c'est ce qu'on appelle l'euthanasie pour terminer sa vie conscient ou en capacité de ressentir des choses et de les partager avec autrui une personne peut vouloir que l'on mette à mal sa vulnérabilité d'être vivant par un geste de mort un type particulier de vulnérabilité est ainsi appelé à empêcher ou à supprimer d'autres vulnérabilités spécifiques je voudrais terminer par là par cette indication pour montrer qu'à travers ce jeu entre la vulnérabilité liée à notre finitude humaine et toutes les vulnérabilités que nous pouvons développer au cours de notre vie et qui sont liées soit pour les grands prématurés les débuts de la vie ou au contraire la fin de vie que l'accélération des techniques et que l'accélération également des opinions publiques loin de gérer de manière univoque la vulnérabilité multiplie les conceptions de la vulnérabilité et donc nos rapports à ces vulnérabilités et je trouve que cette accélération nous permet non pas d'effacer la vulnérabilité mais au contraire de la développer de développer ces différentes modalités ce qui au départ pouvait peut-être ne pas être évident lorsqu'on oppose accélération des sciences et des techniques et de la société et notion de vulnérabilité voilà je vous remercie beaucoup pour votre grande patience applaudissements applaudissements Merci.